Sarah, il est grand temps que tu te maries. De quoi tu parles ? Se marier ? Pas question, je suis encore à l'école. Oh, lâche-moi un peu. Épouser un homme riche te rapportera plus d'argent que l'école n'en rapportera jamais. Maman, je ne suis pas comme toi. J'aime bien l'école. Maintenant, laisse-moi tranquille. C'était la conversation entre ma mère et moi il y a environ deux mois. Eh bien, regardez-moi maintenant. Je suis dans l'une des villas les plus luxueuses de Boston. Au fait, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Ma vie n'a jamais été normale. Pour commencer, je n'ai pas de père et ma mère est totalement irresponsable, choisissant de dépenser tout l'argent que nous avons dans les fêtes et les hommes. Bien sûr, elle n'a pas de travail, alors nous comptons sur sa dernière aventure pour nous aider. Ah, ma mère ne s'est jamais vraiment souciée de moi, alors je ne me mêle pas non plus de sa vie. Elle peut faire ce qu'elle veut tant que je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est étudier très dur pour avoir une meilleure vie qu'elle. Mais comme d'habitude, elle est intervenue dans ce plan. Et il y a deux mois, elle m'a forcée à quitter le lycée et à me marier. Évidemment, j'ai refusé. Et j'ai même fait une grève de faim pendant quelques jours. Mais un jour, elle m'a dit Demain, nos deux familles vont se rencontrer. Si tu ne viens pas, j'irai à ton école pour leur dire que tu ne reviendras pas. Mais si tu viens, tu peux toujours aller à l'école. Au moins, jusqu'au mariage. Ah, l'école ! Elle utilise à nouveau ce que j'aime contre moi, pour me forcer à suivre tous ces plans ridicules. Bien, j'ai accepté. Je veux dire, c'était juste un rendez-vous. Ce n'est pas comme s'il pouvait me mettre la pression pour que je me marie tout de suite, n'est-ce pas ? Donc, le jour suivant, je suivis ma mère pour aller rencontrer la famille d'Adam. J'ai été choquée quand je l'ai vue. Il portait un masque qui couvrait à moitié son visage. Et il était juste assis là sans dire un mot, me fixant sans même cligner des yeux. Honnêtement, c'était si effrayant. Ses parents semblaient pourtant gentils et ont expliqué qu'il avait eu un grave accident quand il était enfant. Ce qui lui avait laissé une grave cicatrice de brûlure sur le visage. Il portait donc le masque pour ne pas effrayer les gens. Je pouvais le voir me regarder. Attendant ma réaction, alors j'ai essayé de sourire en feu autour. Mais je me sentais si mal pour lui. Mais en même temps, il n'y avait aucune chance que je veuille passer ma vie avec ce type. Alors, j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Tout ce que j'avais à faire était de faire en sorte que ses parents ne soient pas d'accord avec l'arrangement. Alors j'ai agi de la manière la plus maladroite possible. Je voulais donner la pire première impression possible. Dès que le vin a été versé, je me suis penchée et j'ai renversé le verre de sa mère sur sa robe blanche. Ma mère avait l'air mortifiée. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai mangé avec mes mains, fait tomber de la nourriture sur la table et continué à mâcher avec la bouche grande ouverte. Mais peu importe à quel point j'essayais, les parents des dames semblaient toujours m'apprécier. Et je pouvais le voir me faire un léger sourire. Que devait faire une fille pour dégoûter cette famille ? Clairement, ils étaient désespérés. Mais à la fin du repas, ils ont commencé à discuter des fiançailles. Apparemment, j'emménagerais dans la maison de la famille d'Adam pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Ensuite, si je pouvais aider Adam à se sentir moins anxieux, il me laisserait finir le lycée avant qu'on doive se marier. Hum, donc ça ne veut pas dire qu'il voulait juste une amie pour Adam ? Quelqu'un pour lui tenir compagnie ? Hum, c'est pas si mal. Je suppose que je pourrais faire ça alors. Donc, après les fiançailles, j'ai emménagé dans le manoir d'Adam. Tous les jours après l'école, je traînais avec lui et j'essayais de lui remonter le moral. Je lui faisais écouter ma musique préférée, je lui montrais des films épiques. J'essayais même de lui raconter des blagues. Mais il souriait à peine. Il n'était pas intéressé par ce que j'aimais. Et puis un jour, je me dépatais avec mes devoirs de science quand il est passé par là et a décidé de regarder ce que je faisais. Soudain, il s'est mis à discuter, j'ai réalisé à quel point il aimait la chimie et la physique. Il m'a même proposé de m'aider à faire mes devoirs. Il était tellement passionné par ses sujets, et c'était une situation gagnante pour tout, car j'avais enfin trouvé quelque chose dont nous pouvions parler. Il a même commencé à s'ouvrir à moi. C'était un début. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec lui. Par une journée ensoleillée, j'ai même demandé à Adam s'il voulait faire une partie de badminton. Au début, il a refusé car il n'aimait pas être dehors. Mais ce n'est pas arrêté de le supplier jusqu'à ce qu'il dise « bien ». Tu as déjà joué à ce jeu avant ? Non. Ok, alors laisse-moi te montrer. J'étais tellement excitée d'apprendre à Adam, bien que je ne sois pas très douée pour la coordination œil-main. J'ai beaucoup joué au badminton à l'école, alors je me sentais assez confiante. Enfin, j'avais trouvé quelque chose où j'étais meilleure que lui. Ha ! Ok, j'ai parlé trop vite. Après quelques services manqués, il a réussi à maîtriser le jeu et m'a botté les fesses. Ouah ! Pourquoi as-tu dit que tu n'avais jamais joué à ça avant ? Parce que c'est la vérité. Je... Je ne te crois pas. Adam a juste haussé les épaules et m'a laissé allongée sur le sol. Il devait bluffer. C'est impossible pour quelqu'un d'être aussi bon la première fois qu'il fait quelque chose. Oh ! Mais c'était amusant, je suppose. Adam me plaisait de plus en plus, mais je ne pouvais pas rester près de lui 24h sur 24, car j'avais des cours à suivre. J'étais extrêmement heureuse de pouvoir aller à l'école. De plus, à l'école, quelque chose d'incroyable est arrivé. Un jour, je marchais dans la cour de l'école quand j'ai trébuché sur une canette. Au moment où j'allais tomber à la renverse, une main est apparue et m'a attrapée. On a établi un contact visuel et je vous jure que c'était le coup de foudre. Il s'appelait Brian et il est super beau. À partir de ce moment-là, on s'est envoyé des textos non-stop tous les jours et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me demande d'être sa petite amie. Bien sûr, j'ai dit oui. J'étais folle de joie, mais je devais évidemment le cacher à Adam et à ses parents. Une nuit, j'étais au téléphone avec Brian quand soudain un texto de ma mère est arrivé. En fait, depuis les fiançailles, elle n'avait même pas donné de nouvelles. Peut-être qu'elle était trop occupée à dépenser l'énorme somme d'argent que les parents d'Adam lui avaient donné. Sarah, j'ai vraiment besoin d'argent. Environ 500 dollars seulement. Peux-tu s'il te plaît demander à Adam s'il peut me les prêter ? Quoi ? Tu as déjà dépensé l'argent que ses parents t'ont donné ? Arrête de poser des questions. Trouve-moi juste cet argent, d'accord ? Or, argent, argent, argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. Je veux demander, pouvez-vous me donner de l'argent ? De l'argent ? Pour quoi faire ? J'ai besoin de payer mon cours de soutien scolaire. Je n'ai pas eu d'argent pour payer ces derniers mois. De combien as-tu besoin ? Environ 500 dollars. Ok, je vais le dire au majordome, il te les donnera plus tard. Ouf, c'était plus facile que ce que je pensais. Mais Adam n'a pas posé deux fois la question. Est-ce parce que cette somme n'est rien pour un homme riche comme lui ? Quoi qu'il en soit, au moins il a dit oui. Ça fera taire ma mère pour un moment. Si seulement. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un autre message. Cette fois, elle voulait 3000 dollars. Se moquait-elle de moi ? Or, je l'ai juste ignorée. Mais elle a continué à me bombarder de textos et d'appels. Ça a duré des jours. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Mais je n'ai pas cédé. Jusqu'à ce que cette photo soit envoyée sur mon téléphone. C'était moi et Brian se tenant la main et clairement avoureux. Il s'est avéré que ma mère était si désespérée pour l'argent qu'elle s'est présentée à mon école un jour pour me parler face à face et c'est là qu'elle nous a vus ensemble. Elle m'a alors menacée et m'a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, elle dirait à la famille d'Adam ce que je faisais et ça m'a terrifiée. Parce que je n'aurais alors nulle part où aller. Et je ne pourrais plus aller à l'école. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à demander de l'argent à Adam avec mes excuses bidons. Qu'il s'agisse d'acheter des livres, de payer un parent qui était malade et qui avait besoin d'être soigné, j'ai tout utilisé. Chaque fois que je demandais à Adam, il me regardait comme s'il était inquiet pour moi et me demandait si j'allais bien. Ça m'a fait me sentir encore plus coupable car j'avais l'impression qu'il se souciait sincèrement de moi. Pour me rattraper, je lui préparais des cookies, je lui ai même tricoté un joli pull pour son anniversaire. Mais quelques semaines plus tard, il m'a demandé si on pouvait parler. Dès que je suis entrée dans sa chambre, il m'a jeté un tas de photos. Elles étaient toutes de moi et Brian. Je n'arrivais pas à y croire. Est-ce que ma mère m'a trahi ? Mais ce n'était pas le cas. Il m'a dit qu'il avait demandé à quelqu'un de me suivre parce qu'il avait l'impression que j'allais y chier bizarrement. Non seulement il avait découvert que je sortais avec quelqu'un, mais il avait aussi découvert que j'avais menti au sujet de l'argent et je l'avais donné à ma mère. Il était tellement déçu par moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir. J'avais tellement peur qu'on me mette à la porte de chez eux, mais personne n'a rien dit. Ses parents continuaient à me parler au dîner et ils semblaient assez heureux. Seul Adam m'évitait, ce qui bien sûr me faisait me sentir mal. La seule personne sur laquelle je pouvais m'appuyer en ce moment était mon cher Brian. Alors un soir après le dîner, j'ai décidé d'aller chez lui. J'avais vraiment besoin de réconfort, mais quand je suis arrivée dehors par la fenêtre, j'ai vu une autre fille dans sa chambre. Ils ont commencé à s'embrasser et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans la panique, j'ai rapidement rampé et je me suis cachée sous la fenêtre pour écouter. Mais tu n'es pas un peu trop proche de cette fille Sarah ces derniers temps ? Tu n'oses pas. Ne t'inquiète pas, ma puce. Tout ça, c'était juste pour toi. J'ai remarqué qu'elle vit dans un grand manoir avec des chauffeurs personnels et tout. Sa famille doit être sacrément riche. Alors, je voudrais juste être un bon ami et les aider à dépenser cet argent, tu vois. Et peut-être que comme ça, je pourrais t'offrir le nouveau sac à main Chanel que tu veux toujours. Oh, vraiment, chérie ? Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ratée. On dirait qu'elle est le genre de fille riche à voir. Or, elle garde chaque centime pour elle toute seule. Comment j'étais censée croire ce que je venais d'entendre ? Mon cœur était brisé en mille morceaux et je ne pouvais plus me retenir. Je me suis levée et j'ai mis mon visage contre la fenêtre. T'es larguée ! Brian avait l'air tellement choquée de me voir là. Mais je n'ai pas attendu pour voir s'il avait quelque chose à dire. J'ai juste couru à la maison en larmes et je me suis enfermée dans ma chambre. Sarah, ouvre la porte. Sais-tu combien de jours tu n'as pas mangé ? Sarah, ouvre la porte. Sinon, je vais envoyer quelqu'un pour l'enfoncer. Oh mon Dieu, tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je suis désolée, désolée de t'avoir menti tout ce temps. Je ne voulais pas. Soudain, Adam me prend dans ses bras et me dit C'est bon, ne pleure pas. Maintenant, peux-tu me dire ce qui s'est passé ? En larmes, je l'ai raconté à Adam toute l'histoire. D'être utilisé par ma mère et par Brian. Peut-être que c'est ce que je mérite pour t'avoir menti. En fait, si j'étais toi, je ne voudrais pas me marier avec quelqu'un comme moi de toute façon. T'es un mec génial. Tant que tu auras confiance en toi et que tu vivras avec une attitude plus positive, de bonnes choses t'arriveront, je te le promets. Même avec ce visage hideux. J'ai levé les yeux vers Adam et... Oh mon Dieu, la cicatrice de brûlure sur son visage, c'était pire que ce que je pensais. J'ai tendu la main pour la toucher. Ça a dû être tellement douloureux. Peut-on... peut-on recommencer ? Continue à m'aider, d'accord ? J'ai regardé Adam. J'ai souri et hoché la tête. Donc, après ce jour, j'ai continué à rester chez Adam et à l'aider à sortir de la vie d'isolement et d'autodépréciation qu'il menait. Petit à petit, son attitude s'est améliorée. Et il a même commencé à suivre des cours de commerce pour se préparer et à reprendre l'entreprise familiale dans le futur. Je l'ai aussi encouragé à commencer à enlever son masque. Aime tout de toi-même, y compris cette cicatrice. Quant à ma mère, elle est actuellement détenue pour ses jeux d'argent illégaux. Ouais, c'est pour ça qu'elle a dépensé tout cet argent. Elle va probablement finir en prison. Et même si ce n'est pas ce que je veux pour elle, elle le mérite un peu. Ah, et à propos du mariage, on l'a reporté. Heureusement pour moi, Adam et ses parents veulent que j'aille d'abord à l'université et que je poursuive mes rêves. Dès que je serai diplômée, nous commencerons probablement à planifier notre mariage. Et ce sera vraiment par amour cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada